salut salut à tous il vous revient en 2023 ça c'est notre premier tutoriel de cette année bon il c'est que j'ai été un peu plus absent depuis bon juste un peu plus pris par le travail ok aujourd'hui je vous reviendrons en 2023 avec ce tutoriel sur comment désinstaller un programme dans un ordinateur la procédure est la même ce que je vais vous montrer ça s'applique ça s'applique avec tous les avec tous les autres logiciels dont la procédure est la même si vous voulez des installants logiciels sous le système d'exploitation windows c'est la même c'est la même procédure que vous allez c'est la même procédure que vous allez suivre il n'y a pas une autre manière des bons il ya plusieurs autres manières de le fait mais je vais vous montrer bon celle la plus la plus évidente et celle qui est connu de tous d'un centre c'est un plus tardé qu'est ce qu'on fait on clique sur sur le bouton windows on passe sur panneau de configuration on clique sur panneau de configuration lorsque le panneau de configuration s'affiche qu'est ce qu'on fait on vient ici d'où c'est écrit programme désinstaller un programme on clique sur désinstaller en programme ici ça c'est la liste de tous les logiciels qui sont installés dans mon ordinateur qui est là maintenant on va juste faire un choix sur un bon choisir son opéra un navigateur navigateur opéra donc c'est lui qu'on va c'est là qu'on va désinstaller pour le désinstaller qu'est ce qu'on fait on clique sur un double clic dessus soit on fait un clic un clic gauche lorsqu'on fait donc un clic gauche on va voir ici en haut vous voyez lorsqu'on fait un clic dessus on voit ici automatiquement désinstaller s'affiche donc une fois qu'on fait une fois qu'on clique là désinstaller s'affiche on clique juste sur désinstaller et là maintenant la procédure des installations va commencer ici qu'est ce qu'on dit opéra mini installé opéra mini sélectionner l'opération que vous souhaitez effectuer ici on a annulé on a désinstaller on a réinstallé ici comme ce que nous on veut faire c'est désinstaller donc on va cliquer sur désinstaller ici on nous demande juste si vraiment nous sommes sûrs de vouloir supprimer opéra on confirme juste par lui et la procédure de désinstallation la procédure des installations est lancée la procédure de désinstallation est lancée on va juste patienter on va juste patienter jusqu'à ce que elle va se terminer ok on patiente bon là je ne sais pas pourquoi ça ne s'est pas affiché mais si on vient encore regarder on actualise nos coordinateurs on regarde bien si on regarde bien nos logiciels opéra c'est déjà désinstaller dans nos machines donc en fait c'est comme ça qu'on désinstalle un logiciel dans un ordinateur rien n'est rien n'est compliqué là dessus c'est ça que je voulais vous montrer aujourd'hui bon nous pouvons encore faire nos essais avec ce logiciel d'une imprimante la 11 0 vous pouvez aussi la désinstaller on clique dessus on vient la désinstaller bon on peut juste faire un clic droit ce message apparaît désinstaller on clique dessus une fois cliquer dessus voici donc aussi la procédure de désinstallation de ce logiciel là qui commence c'est comme je vous disais la procédure pareil pour tous les pour tous les logiciels on dit cela que des installations réussies les les imprimantes et sélectionner ont été désinstaller devant de l'ordinateur c'est terminé ok ouais voilà comment on désinstaller un ordinateur ok à la prochaine à la prochaine vidéo joyeux joyeux noël bonne année à tous et n'hésitez pas de vous abonner de partager de laisser des commentaires afin que la communauté puisse s'agrandir nous sommes déjà à 300 380 abonnés nous sommes déjà grandis tout doucement et merci à tous pour les retours que je reçois pour les précédentes vidéos et on se dit donc à la prochaine merci